Salut à tous les gars, nouvelle vidéo sur Dokkan Battle, on va parler portail aujourd'hui les amis, on va parler portail puisque c'est des questions qui reviennent beaucoup et on m'a demandé, Froggy, toi qui joues à la version japonaise, eh bien quels sont les portails qui arrivent sur la version globale ? Et donc là, comme tu le sais, actuellement, ça va être assez rapide, finalement il n'y a pas tant de portails que ça, sachant qu'on a eu beaucoup de célébrations communes et là quand je remonte un petit peu sur le site, eh bien tu vois qu'on a eu la célébration des millions communes bien sûr avec la version japonaise et du coup, forcément, tous ces portails-là, nous les avons déjà eus, n'est-ce pas ? Et puis, du coup, qu'est-ce qui s'était passé après ? Eh bien, le portail du Kid Goku, eh oui, Kid Goku, donc c'est le portail que nous avons actuellement, je rappelle que c'est ce portail-là, il est directement in-game, il n'a pas changé par rapport à la version japonaise et beaucoup de gens l'ont skip parce qu'effectivement, c'est un portail qui est vraiment dégueulasse, il n'y a que moi qui ai invoqué dessus forcément parce que j'adore le Kid Goku, donc la passion, parfois les amis, est plus forte que tout, mais qu'est-ce qui va venir après, les questions illégitimes, les amis, questions illégitimes, il y a plusieurs portails, alors il y a les portails Z-Battle et les portails catégorie, comme tu le sais, le Kid Goku intelligent, ça arrive, et avec lui sur son portail, eh bien en fait, j'en parle 30 secondes, pourquoi ? Parce qu'il y a des Neo-Gods, il y a un leader catégorie ici, un Neo-Gods ici en la personne du Goku et c'est J3, et le fait est que, pourquoi j'en parle ? Parce que c'est des cartes qui ne reviennent plus nulle part, et c'est vrai que si jamais tu ne l'as pas, que t'as 50 ou 100 dés à balancer vraiment dans le vent, parce que je déconseille à 150% d'invoquer sur ces portails-là, bien évidemment, eh bien c'est vrai qu'à part sur le step-up, c'est des cartes que tu ne droppes plus, donc souvent pour la collection ou autre, ou alors pour le plaisir de jouer le Gohan Ultime Z-T-R avec Gohan Legotech, forcément, c'est vrai que c'est des questions qui peuvent se poser d'invoquer sur ces portails-là, alors évidemment je déconseille encore une fois, c'est important de le dire, mais malgré tout, je précise que c'est sur ce genre de portails qu'on a des cartes qui ne reviennent plus, voilà, ça a le mérite au moins d'être clair. Ensuite, les portails catégories, je ne regarde même pas, parce que c'est vraiment aux F tiers, là notamment, en plus en l'occurrence, c'est vraiment que des vieilles cartes, parce que c'est vraiment dégueulasse quoi, à part le garlic éventuellement, mais voilà, là tu ne vas pas marquer là-dessus, bon le Golden, il est bon, mais c'est une carte hors détecteur, donc tu peux l'avoir sur toutes tes multis, forcément, mais c'est un excellent Z-T-R avec très bonne réduction de dégâts. Les Gamma, on l'a eu en coma avec la version globale, donc forcément, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Le prochain token face qui arrive, c'est Badaken, n'est-ce pas ? Et Bardock, il a un portail qui ressemble, c'est à se méprendre les gars, à un portail du Cyan Day, c'est une dinguerie. On dirait vraiment le portail du Cyan Day, c'est Broly, Cyan Day, Majin, Cyan Day, c'est incroyable. Du coup, c'est un portail... Bardock n'est pas mauvais, il a une animation d'entrée qui est absolument incroyable et qui tourne quand même, comme ce n'est pas permis sur Twitter, et c'est dans les shorts de Dokkan Essential, n'est-ce pas ? Donc, c'est une animation qui est très très connue maintenant. Mais c'est une carte super intéressante, il y a une belle synergie à faire avec Tomade. Je ferai bien sûr la vidéo analyse approfondie avec le team building, avec les rotations, avec les link buddy, etc., quand le portail arriva sur la version globale. Mais c'est très probablement le prochain token face qu'on va avoir, les amis. Et la passion est très grande pour Bardock, la passion est très très grande, et la carte est relativement forte. Et donc, du coup, ici, on note le retour de Majin Vegeta, très très fort, un des meilleurs TUR du jour, à ne pas se mentir. Le retour de Super Vegeta, très très OSEF, malheureusement, même si c'est une carte que j'aime beaucoup, parce que le crit garantie, le stun et compagnie, c'est quand même très cool. Mais c'est vrai que ça vieillit très très mal avec le nouvel endgame qu'on a maintenant, et c'est une réalité. Le retour de Broly, qui, pour moi, c'est la plus belle carte de Broly du game, elle est juste magnifique, c'est une grosse dinguerie. Franchement, la carte de Broly, très honnêtement, c'est juste un détail. Mais c'est vrai que la carte, l'hardwork, il est ouf, quand même. Donc, carte qui vieillit très très bien, Stacker, réduction de dégâts face au C&P, notamment. Franchement, et bon, Bardock, alors il faut le ZTUR. Alors, Freezer, j'en parle même pas. Freezer, c'est dégueulasse, c'est très très vieux. Même en ZTUR, franchement, limite, voilà quoi. Ça a besoin d'un ZZTUR maintenant. Mais globalement, sur ce portail-là, franchement, le nouveau Bardock, Broly et Majin Vegeta, eh bien, ça fait, sur 6 Dokkenfests présents, ça fait quand même 3 Dokkenfests qui sont qualitatifs et ça peut valoir le coup de lâcher 2-3 multis comme ça, un petit peu, pour potentiellement tenter de drop des très très belles unités. Franchement, Majin et Broly, c'est viable en Red Zone, puisque Broly, moi, m'a permis de passer la Red Zone de Broly à l'époque. Non, franchement, il y a vraiment un portail très très qualitatif ici, je trouve. Donc, après le portail de Bardock, il y a bien sûr le portail des vieux kai que tout le monde zappe. Il y a un portail Extreme Z Battle dégueulasse, les amis, puisque c'est le Bardock et ses J3, parce qu'il va passer ZTUR, bien sûr, avec le retour de Broly, ses J3 ZR dégueulasse littéralement. Et de ce perso-là, Vegeta et ses J3, excellentissime, mais disponible depuis 1992 avec la pierre rouge. Et donc, tu l'as normalement à 4853%. Si ça fait longtemps que tu joues au jeu, donc là, vraiment, clairement, tu lâches pas une DS là-dessus. En ZTUR, le Bardock SSJ3, c'est pas... Ah, c'est pas bon, mais bon, c'est pas non plus la carte qui va révolutionner le Dokken Game en 2023. Portail, je crois que c'est Vengeance, ça, il me semble, je m'en rappelle même plus. Mais catégorie, donc tu zappes, c'est Full Art Detector, tu peux dropper sur toutes tes multis. Le portail du Burst Mode, ça, on l'avait eu, puisque nous avons eu le Burst Mode sur la version globale, donc il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. La célébration des Be Heroes, on l'a eu simultanément. C'est pourquoi, en début de vidéo, je disais justement, eh bien, c'est des portails qu'on a déjà connus. Donc forcément, les amis, il y a, ça fait beaucoup moins de portails qui manquent. Là, si tu regardes, en Dokken Fess, il n'y a que Bardock, finalement. Là, il n'y a que Bardock. Là, c'est les portails TB, on s'en fout. Et ensuite, il y a Yamcha. Du coup, le portail de Yamcha, les amis, alors, il est ce qu'il est. Bon, il y a beaucoup de SR dessus, il ne faut pas se faire avoir, il y a beaucoup de SR, mais franchement, le portail de Yamcha, vraiment, il est ce qu'il est. Il y a Jiro B. Enfin, bon, il y a Jiro B. Franchement, il est respecté. Très bon. Yamcha, très bon aussi, sans non plus être complètement incroyable. Et Ginyu, les gars, Ginyu, Masterclass. Très belle unité. Super. Didor, 200%. Très bon dans sa team. Si tu as les side units avec, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les top 10, justement, hors détecteur. En parlant d'Erikoumguldo et de Jisparta, si tu as Ginyu, c'est complètement incroyable comme rotation. Franchement, on va vraiment donner le mot incroyable à sa place ici. En revanche, le problème de ce portail, c'est quoi ? C'est Goku MF, c'est le duo blue qui n'est pas incroyable. Je suis désolé. Je crois que c'est le premier retour, d'ailleurs, du duo blue sur un portail. Et Trunks, quoi. Trunks Agilité. Vous savez très bien ce que j'en pense. J'en ai suffisamment parlé dans les dernières vidéos que j'ai faites à propos de ces unités, de ce genre d'unités-là sur les portails et tout. Mais quand il s'agit, je ne comprends pas. Je crois que tout le monde l'a complètement oublié. Plus personne ne le joue. C'est très triste. Mais franchement, il aurait mérité quand même d'être un peu plus respecté que ça et d'avoir un kit un peu plus cohérent du moins dans sa façon d'être construite. Mais ce portail est très peu qualitatif. Très, très peu qualitatif mis à part Ginyu. Potentiellement Golden Ange. C'est pareil, Golden Ange, réduction de dégâts, peut esquiver, bloc l'aspect. Mais bon, il stack. Il stack. Il n'est pas mauvais, attention. Il n'est pas mauvais. Mais ça vieille ma. On est obligé de se calibrer sur le nouvel endgame, la red zone et compagnie. Donc si tu regardes dans ces modes de jeu-là, il se fait défoncer. Donc c'est un petit peu compliqué. Portail très très compliqué. Franchement, très honnêtement, pour moi, ça va sentir le skip. Mais bon, comme d'habitude, je reviendrai sur l'analyse détaillée des cartes et du portail quand le moment sera venu. Ensuite, portail catégorie, bien évidemment. Le ZLR de Bojack. Alors sur le portail de Bojack, ZLR, les amis, je rappelle que c'est un portail pièce jaune. C'est des portails pièce jaune, tout ça. Forcément, Bojack et ZLR, franchement, super beau ZLR. Très très beau. Pour moi, un des meilleurs vieux LR qui passe ZLR du moins. Bon, leur du portail, c'est claqué. Mais franchement, Bojack, très très belle carte. Après, ça c'est pareil. C'est vraiment si t'es ultra fan de Bojack, sinon tu lâches pas une déesse là-dessus. Et tu as enfin le nouveau LR qui est sorti. Alors, je rappelle que le dernier LR pièce jaune sur la version japonaise des amis, il est sorti à Tanabata. C'était du coup à l'occasion de la séparation Vegeta Trunks, et c'était Gataizamasu Intelligence. Depuis, il n'y a plus un seul LR pièce jaune depuis six mois. Et le seul LR stand-alone, donc tout seul, qui est sorti, c'est sur un portail taux doublé, donc avec des pièces turquoises. Et c'est ce Goku. Ce Goku-là. Et du coup, il est sorti avec trois LR sur le détecteur qui sont, eh bien, Gohan, enfin, bien sûr, Gohan Trunks. Le Gohan petit qui est incroyablement beau. C'est une super belle carte, mais qui a vraiment besoin d'un ZLR. Et du coup, le nouveau Goku qui est très très fort. Je crois que le monde n'est pas prêt pour ce Goku-là. Moi, je le trouve très bon. J'avais fait une analyse d'ailleurs sur la chaîne. On doit pouvoir retrouver la vidéo facilement. Franchement, je le trouve très très bon. Donc, à voir. Mais ça, ça peut être un portail potentiellement intéressant parce que taux doublé, parce que trois LR quand même, dans deux qui sont très très qualitatifs. On a aussi Piccolo, le Gohan. Eh oui, pour moi, le meilleur hors détecteur 2022 qui est sur le portail. Un très très bon support ici avec le Trunks. La C-18, elle est vraiment pas mauvaise en ZTUR avec ces deux-là. Non, franchement, c'est un portail qui est qualitatif malgré tout. C'est vrai que c'est fou dit comme ça, mais franchement, c'est un portail qui est sympathique. Après, bien sûr, il y a tous les LR sur le détecteur, mais franchement, c'est une très très belle unité. Et en plus de ça, franchement, la carte, j'avoue, elle a du flow quand même. Après, c'est un Goku Super Saiyan. C'est ce qui m'avait un petit peu dérangé. quand il est sorti, j'avais trouvé ça un petit peu dommage. Mais franchement, c'est une très très belle carte. Il a une super belle animation et tout. Ah, puis franchement, il est loin d'être mauvais. Il est vraiment loin d'être mauvais. Très très stylé avec un bel active skill en plus. Donc, il y aura ce LR-là, donc pièce carnivale, bien sûr, pièce turquoise. Après, bon, un autre portail Burst Mode. Alors ça, par contre, ce portail Burst Mode, c'est un portail DS, mais par contre, là, le détecteur, les gars, franchement, n'a pas. Raditz, MVP en SBR, bien évidemment. Mais bon, l'SBR, c'est vieux maintenant. Et les deux side units de Ginyu, donc dans le top 10, avec lui aussi, d'ailleurs, dans le top 10 de mes cartes préféreuses en détecteur de Dokkan Battle. Donc franchement, le portail est ultra qualitatif. Là, à moitié du moins, parce que l'autre moitié s'est claqué. Lui s'est claqué. Imagine s'est claqué. Lui s'est claqué. Mais franchement, très surprenant, ce portail, en plus, avec des multi à 30 DS, il y a des LR hors détecteur aussi là-dessus, potentiellement, il me semble. Donc après, à voir. Mais bon, forcément, je ne vous conseille pas d'invoquer là-dessus, bien évidemment. Et ensuite, c'était les portails de Go and Beast, bien sûr. Deux picolos orange que nous avons déjà sur la version globale. Un portail catégorie, bien sûr. Il y a eu le step up. C'est le portail de Broly et de Gogeta pour les ZTVR. Et puis ensuite, c'est les portails de l'anniversaire, les gars. c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est un grand Dock and Fest, on a Bardock, on a Yamcha, et puis, on a en LR, voilà, ça commence là. Donc du coup, voilà, c'est ça, on a Bardock. Voilà. On va avoir ensuite le Yamcha. Tac, tac, tac. Et c'est tout, c'est ouf. Vous voyez, il n'y a quasiment pas de portail en fait. Et donc, entre temps, alors il ne faut pas oublier une chose très importante, c'est que, bien sûr, il y aura le Saiyandei, bien sûr, il va y avoir le Goku Day aussi, la Golden Week, tout ça, donc on aura plein de portails qui vont venir s'insérer là-dedans, qui seront des célébrations communes avec la version japonaise, et forcément, on n'a pas encore l'œil dessus, mais franchement, de tous ces portails qu'on peut voir là, sincèrement, à part si vraiment t'es une hype de ouf sur Yamcha ou sur Bardock, très honnêtement, ça sent le full skip, les gars. Ça sent au moins le full skip qu'à la Golden Week, parce que généralement, les unités sont très fortes, on l'a vu l'année dernière, l'année d'avant, c'est vraiment des belles unités, mais globalement, pour l'instant, c'est full skip, les gars. Franchement, c'est full skip, sincèrement, il n'y a aucune carte ici qui est déterminante pour le endgame dans tout ce que je viens de présenter, très honnêtement. Donc, à partir de là, je pense que la Golden Week, vu que c'est commun avec la jap, ça risque d'être vraiment super sympa. En tout cas, on verra, vous avez mon point de vue, ça y est, donc si vous avez des questions, vous les laissez bien sûr en commentaire, vous avez toutes les réponses, ça c'est le site jap, c'est dbz-dokanbattle.com, vous allez dans le menu, vous avez la version japonaise qui est disponible et vous allez dans Summon, ce qui soit les invocations, vous tomberez sur cette page si vous voulez regarder plus en détail, voilà. Sur ce, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube, à me suivre sur Twitch et Twitter, etc., tout ça, tout ça. Sur ce, écoutez, moi je vais vous laisser là-dessus, prenez soin de vous, c'est important, et puis on se retrouve très vite sur la chaîne pour la passion d'okanbattle. Ciao !